Musique Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Je le sais, c'est extrêmement triste, mais ne vous inquiétez pas parce qu'on a prévu pas mal de surprises encore aujourd'hui. Avec qui ? Avec Élise. Elle est avec nous depuis ce début de semaine. On l'a découvert, Élise qui a changé de métier, qui s'est lancée dans la vente de produits en vrac. Elle sillonne les routes de la métropole avec son petit camion. Vous l'avez vu, vous l'avez découvert. Eh bien, Élise continue à nous surprendre encore aujourd'hui. Elle nous a invité dans la métropole, dans une petite ferme chez Antoine et Brigitte. Je ne me trompe pas, j'ai commencé par Antoine parce que j'avais un doute sur Brigitte. Mais elle me dit oui, c'est bien, Brigitte. Eh oui, vous l'avez deviné, elle n'est pas très loin, Élise. Elle est là. Je m'appelle Élise Duboké, j'ai 39 ans, je suis commerçante. Dans la vie, j'aime le sport et la nature. Et mon hashtag, c'est consommer local. Salut Élise ! Salut Noam ! Ça va ? Oui, et toi ? Ça va, bon. Il faut quand même qu'on dise à nos amis qu'on rigole bien dans cette émission. Alors, petite précision, on ne joue pas avec le poireau ? Pas du tout. On l'a acheté ? Oui. Pour faire notre petite soupe au poireau ce soir. Allez-y, monsieur, je vous en prie, vous pouvez passer. Laissez-nous le travail. Ah, laissez-nous le travail, il n'y a pas de problème. Alors, si tu nous a emmené ici, Élise, c'est parce que tu viens ici avec ton camion ? Tout à fait. Dimanche, c'est ça ? Non. Pas du tout. Ce sera un autre jour. Je viens ici le samedi après-midi. Ah oui, j'étais pas loin. Oui, c'était la veille. Donc, le samedi après-midi, je suis accueillie par Brigitte et Antoine, les producteurs, agriculteurs. Et donc, eux proposent leurs légumes de saison. Et moi, je propose mon vrac. Donc, du coup, les gens peuvent associer des bons produits, sains, sans emballage, superflus. Comment tu es venue l'idée de venir comme ça dans une ferme pour proposer tes produits dans la cour, comme ça ? En fait, je cherchais vraiment un autre type d'accueil que le marché, mais toujours avec la relation client. Et du coup, j'ai mis sur les réseaux, je cherchais un agriculteur pour m'accueillir. Et en fait, leur fils, Vincent, habite dans ma rue. Ah ! Donc, du coup, il m'a contacté, il m'a dit, ben voilà, mes parents ont une ferme à Vinovdask. Est-ce que ça t'intéresse ? Et j'ai dit, ben, banco, on y va. Allez, bam, on y va. Et ils sont top. Et comment les clients ont accueilli ça, cette démarche ? Bien, bien. Un peu curieux, peut-être, au départ ? Oui, 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 forcément curieux, mais ça prend bien. Ça fait un mois que je viens ici. Et les gens sont vraiment satisfaits des produits et de l'accueil et des prix. Et c'est un bon compromis, enfin, c'est un bon assemblage avec les bons légumes et les produits en Vinovdask. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de prix lundi quand on est venu dans ton camion, mais on a toujours l'impression que quand on achète comme ça, en vrac, au détail, c'est peut-être un peu plus cher parce que là, c'est écrit le prix aux 100 grammes, ce genre de choses. C'est l'impression que c'est un peu plus cher, alors qu'en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Moi, les produits sont bio, on ne paye que ce qu'on a besoin. Donc, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas d'emballage, on ne paye pas de la marque et le produit marketing. Et donc, non, non, ce n'est vraiment pas plus cher. Bon, écoute, ce que je te propose, Élise, parce que là, il commence à pleuvoir, vous n'en rendez pas compte, mais il pleut bien comme il faut. On va présenter ton coup de cœur, qui est Virginie. Oui. Voilà, coup de cœur du jour qui est donc Virginie. Oui, ma cousine. Ta cousine, Virginie, qui est de Vimreux. Ça s'appelle La Cahute et elle fait des hamburgers, des frites, avec les produits de son potager, donc des produits sains et des produits de la terre. Donc, du bon, du sain et du pas cher. Et dans un camion, comme moi. Par comme toi, il y a plein de points communs. Eh bien, on rejoint Virginie et nous, pendant ce temps-là, on se met à l'abri. Salut, salut, je m'appelle Virginie Serrault. J'ai 51 ans, je suis commerçante. J'aime mes enfants et le jardinage et mon hashtag, La Cahute Opale. Salut, Virginie, ça bosse ici. Oui, Emma, tu vois. Et alors, du coup, on est où ? Alors, on est dans la Cahute, dans mon endroit professionnel, où je fais des frites, des burgers, de la soupe. Tu fais plein de trucs qui m'aiment bien envie. En tout cas, on a les odeurs. Tu veux que je t'aide ? Allez, vas-y, je te laisse faire. Je vois un peu de muscu. Allez, Hulk. Bravo, Emma. Eh, mais donc, Virginie, en plus, c'est du sport, là. Je te vois, tu coupes, tu clagues, hop, tu secoues les frites. Ah oui, tout le temps, tout le temps. Je suis très sportive dans ma Cahute qui est à 8000. Donc là, tu es à la gare. Oui, je suis à la gare de 8000, l'Humreux. Comment ça se passe ? Tu es ouverte quand ? Alors, je suis ouverte du vendredi midi au lundi midi. OK. Et donc là, le soir, actuellement, je suis fermée avec le confinement. Je fais des livraisons. Oui. Sinon, en dehors du Covid, quand il n'y a pas le Covid, je fais aussi des privatisations. Ah, mais c'est assez génial. Du coup, tu gardes toujours le contact. Oui, j'adore parce que je rencontre plein de nouvelles personnes. Je vais chez les gens, en fait. Je rentre carrément chez les gens, dans leur jardin, dans leur hangar. Mais c'est génial, ça. Ah, j'adore. Et une commande. Alors, je vois là, mais du coup, tu as de la viande, il y a pas mal de choses pour les hamburgers. Tu te fournis où ? Tu vois, là, j'ai des burgers, alors je te montre. Tu te fournis dans ton frigo. Oui, je me fournis dans mon frigo parce que je n'ai pas de congélo et c'est de la viande qui vient de la ferme. Donc, c'est des steaks cachés de la ferme. Mais là, je suis obligée de manger, quoi. Je suis obligée de goûter tout ce que tu fais. Mais quand tu veux. Mais oui. Allez, on y va. Voilà, on a bien bossé quand même. Ben oui, écoute, on a passé un bon moment ensemble. Ben dis donc, tout est prêt, là. Tout est prêt, oui, oui. Alors, moi, je me demandais comment ça se fait que tu es le coup de cœur d'Élise ? Il faut que tu me racontes. Alors, que je suis le coup de cœur d'Élise ? Alors, déjà, on est très, très famille avec Élise. Vous faites partie de la même famille. Parce que ceux, ils ne le savent pas. Ah oui, on est des cousines germaines. On est des cousines germaines et on a tous les deux le sens du commerce. Vraiment le contact et tout ça, positive attitude. On l'a. En fait, si vous n'avez pas le moral, soit vous allez au marché voir Élise ou soit vous venez chercher une petite frite. À la caillute. Voilà. Et donc, en fait, Élise, elle est venue deux fois déjà me voir en immersion et je pense que ça lui a donné encore plus envie de réaliser son projet, tu vois. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas le même boulot. Ça, c'est sûr. Non, ça n'a rien à voir. Mais quand même. Il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien. Tu vois, le contact. Et puis, je n'ai pas bougé beaucoup, mais elle a vu ce que c'était que de travailler dans un petit endroit étroit comme ça. De voir beaucoup de monde. Ça, vous adorez. Le contact parleur, raconter des blagues. Non, mais c'est vrai. On le dit toujours. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, vous êtes très famille. Ça se ressent. Tout de toute façon. Oui, très vrai. Vous êtes vraiment liées aussi. On a des liens. Au-delà du même regard. Mais ce que vous avez des beaux yeux, je me suis plaidé. Mais ce qui est rigolo, tu me disais, il s'appelle comment ton camion ? Il s'appelle Abel. Et comment s'appelle le camion d'Élise ? Il s'appelle Simone. Alors là, franchement, il faut que tu la racontes. C'est super mignon. En fait, Abel, c'était mon grand-père et Simone, ma grand-mère. Voilà. Alors, si ça, ce n'est pas être famille, ce n'est pas trop mignon. Regarde, j'en ai les larmes à l'œil. Oh non, mais elle va pleurer. Mais ce n'était pas prévu. On est là pour rigoler. Oui, mais voilà, c'est la famille. En tout cas, c'est trop mignon et ça se ressent énormément. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on s'installe là. On est prêts ? Allez, on attend les clients. Voilà. Venez, venez, on vous attend. Je vais te passer une petite charlotte et puis c'est parti. Alors, Yves, ça voulait nous emmener ici, non seulement parce que c'est là où tu amènes ton camion, mais c'est aussi parce que toi, tu as essayé de philosophie de circuits courts, de bons produits qui viennent de la ferme et là, on est clairement dedans. Là, on est en plein dedans. On a les champs juste derrière, les champs d'Antoine et Brigitte. Et puis, on a tous leurs légumes cultivés, les poires aux rues tirées à la main. On ne peut pas être plus circuit court. Alors, ils ne sont pas loin, Antoine et Brigitte. Ils se cachent, mais ils sont juste là, juste derrière. Vous pouvez nous faire un petit coucou. Allez, venez, ma petite Brigitte. Allez, venez, Brigitte. C'est un plaisir d'accueillir Élise ? Oui, un grand plaisir. Je te donnerai un chèque. Alors, on disait, il ne peut pas y avoir plus circuit court qu'ici. C'est votre force des bras qui viennent les cueillir et qui les ramènent ici. Ça, c'est formidable quand on a ça près de chez soi. Pourquoi aller dans un supermarché alors qu'on a tout ce qu'il faut finalement ? On fait marcher les petits producteurs, les petits commerces locaux et avec du bon, du sain. On sait d'où ça vient. On sait à qui on achète, on sait d'où ça vient, on sait comment c'est fait. C'est cueilli, c'est récolté et c'est mis dans les cages. Et puis, il y a surtout une valeur ajoutée qui est incroyable et indispensable. C'est aussi cette relation qu'on a avec les agriculteurs, avec les maraîchers, etc. Ça, c'est hyper important. On a le conseil là, tout de suite. C'est ça. Ce qu'on n'a pas dans un magasin. On n'est pas un numéro dans un grand supermarché. On est un client, on est un ami même des fois. C'est souvent comme ça, ça finit comme ça, dans le circuit court. On eut de vraies relations avec les gens. Les petits conseils, le petit plat, ce qu'on mettrait avec tel ou tel accompagnement. Il y a un vrai échange. Ça, c'est formidable. Moi, je viens depuis un mois et c'est vrai qu'on a tout de suite tissé des liens. On rigole, c'est vrai. Oui, puis moi, j'espère que ça va tourner. Oui, c'est gentil. Oui, ça monte, ça monte un petit peu. Ce qui est bien, c'est que maintenant, tu es inconnable sur les fruits et légumes. Tout à fait. Genre ça ? Du pané. Du pané, messieurs, dames. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait, je le sais désormais. Et alors, ces petites noisettes-là ? Des topinambours. Des topinambours. Je ne sais absolument pas avec quoi on mange des topinambours. Tu les épluches et tu fais une purée. Ah, d'où la purée de topinambours. Voilà, c'est super bon. Ça y est. Ça a un goût un peu noisette. J'y goûterais. Peut-être que j'en prendrais un peu pour les goûter. Et alors, moi, il y a un truc que j'adore, mais je ne vais pas raconter ma life. Vas-y. Ah, la patate douce. Oh là là, la patate douce. Oh ! Les frites de patate douce. Oh là là là. Avec du sésame, roulés dans du sésame. Oh ! Je mangerais bien ça ce soir. Tu peux... T'en cuisine ? Tu as mangé toi ce soir ? Les frites de patate douce et tu les roules dans du sésame. Bon, et voilà. Messieurs, dames, j'annonce qu'avec Pierre, on va manger chez Élise ce soir. Des frites de patate douce, roulés dans du sésame. Voilà. Est-ce que vous rejoignez Virginie ? On la rejoint. Allez, Virginie, elle est toujours avec Emma. Et c'est la fameuse question que je n'ai toujours pas posée. C'est maintenant que je vais te la poser. Enfin, juste après. Oui. Et dans dix ans, Virginie, vous voyez comment ? Alors, Élise et Noam, je suis toujours avec Virginie. Alors, Virginie, on se demandait, là, après avoir préparé à manger tranquillement, où est-ce que toi, tu te vois dans dix ans ? Alors, dans dix ans, j'espère avoir bien progressé, enfin, avoir bien développé mon entreprise. Et peut-être dans dix ans, donc j'aurai 61 ans. C'est pas bête, ça ! Donc, j'espère bien, peut-être... Être à la retraite ? Ben, peut-être être à la retraite. Et mon rêve, ça serait d'avoir un camping-car et de voyager, faire le tour de France parce que je ne prends pas l'avion. J'ai très peur. C'est vrai ? Oui, j'ai très mal aux oreilles dans l'avion. Et je préfère... Je trouve qu'il y a beaucoup en France. C'est ce que j'allais dire. Je me régale. En tout cas, une belle chose en France. Voilà, je me régale en France. OK, mais en fait, tu as la bougeade, toi. Très. Elle arrive comme ça, elle bouge tout le temps. Mais tu as la bougeade même dans le boulot. Tu as fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans le spectacle pour d'ailleurs une personne qui travaille à Oeo, Thierry Ferry. Il va se reconnaître. On peut lui faire un petit bisou. Coucou, Thierry. Et puis, j'ai travaillé un peu dans l'événementiel avec Thierry. Mais juste avant, j'ai travaillé dans les constructions immobilières. Donc, j'étais secrétaire en fait. À la base, mon métier, c'était secrétaire. Sauf que moi, restée derrière un bureau 8 heures, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que ce n'était plus pour moi. Donc, en fait, par amour, j'ai suivi quelqu'un ici sur Wimreux. Ça fait 13 ans. Et il a fallu que je travaille. Sauf que je n'avais plus toutes mes relations que j'avais sur l'île. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai frappé à la porte d'une station marine ici à Wimreux. Et puis, quelqu'un a eu confiance et m'a ouvert les portes. Et j'ai travaillé 7 ans dans un laboratoire où j'allais en pleine mer alors que j'ai le mal de mer. Alors, elle n'aime pas le bateau, mais elle n'y va comme pas. Elle n'a pas peur. Et comme quoi, quand on est passionné, on y va. Voilà, j'y allais quand même. C'était un métier passionnant. J'ai rencontré plein de gens sympas. J'ai découvert plein de nouveautés puisque je n'étais pas du tout du milieu. Et puis, au bout de 7 ans, je me suis dit à un moment, il faut faire autre chose. Tu vois, quand je dis que tu as la bougeette. Oui, oui, je pense. Peut-être tous les 7 ans. Je ne me suis jamais... Mais comme quoi, l'idée de voyager, d'avoir ton camping-car et de te balader un petit peu dans toute la France, c'est vrai que c'est sympa aussi. C'est sympa. Et puis, c'est surtout, moi, j'ai trois enfants et je sais qu'ils ne resteront certainement pas. Déjà, j'en ai un qui est parti en Bretagne. J'en ai un autre qui part au Panama. Ah, super. Mais je ne le suis pas. Là, il part pour deux ans avec sa chérie. Là, ça va faire un peu loin, mon chéri. Voilà, c'est trop loin pour moi. Il y a trop d'heures d'avion. Ce n'est pas possible. Et du coup, je pense que quand il va revenir, il va certainement aussi bouger. Donc, un camping-car, ça permet de ne pas déranger tes enfants et d'aller leur rendre visite. Donc, toujours dans 10 ans, égale à toi-même. Ah, oui, j'espère bien. Tu es proche de ta famille, faire tes petites blagounettes, comme tu le fais un peu à tout le monde ici. Voilà, moi, j'aime bien. Bouger, parce que tu en as besoin. Ah, oui, j'ai besoin. Et garder tes valeurs, voilà, proche de la nature. La nature, continuer à jardiner, parce que j'aime jardiner, je te l'avais dit. Oui, jardiner, utiliser tes bons petits légumes. Ah, j'utilise mes légumes. Alors, je n'ai pas le droit de les utiliser pour le food truck. Mais à la maison, on ne mange que des légumes frais. C'est peut-être pour ça que tes enfants, ils se sont sauvés. Parce qu'en général, les petits, ils n'aiment pas trop. Les gars, non, maman, elle fait de la soupe. C'est vrai, ma fille, elle sature avec la soupe. Elle m'a dit, j'en peux plus. Mais non, non, ça va, les enfants, ils aiment les... Et bien, mon deuxième, mon garçon, il est passionné de jardinage, comme moi. Ah, mais comme quoi, les passions, hein ? Ça se transmet. Et peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui apprendra ton food truck, on ne sait jamais. Ah, ma fille, elle travaille le week-end avec moi de temps en temps et elle aime bien. Elle va se sauver avec ton food truck. En tout cas, tu restes encore avec nous, juste après, on va faire un petit quiz. Tu vas voir, ça va être sympathique comme tout. Allez, c'est parti. Alors comme ça, elle aimerait voyager en camping-car. Virginie, il n'y a pas un peu de similitudes avec toi ? Moi, c'est ma cousine. Ah oui, ben voilà. Toi, tu en as un de camping-car, hein ? Moi, j'en ai un. J'en ai un que j'ai retapé et c'est mon rêve aussi. C'est de faire tous les pays nordiques, toute l'Europe en camping-car. Ça aurait été vivre avec un rien, tu vois ? D'aller dans une ferme, demander une salade, trois radis, une tomate. Et puis en avoir assez comme ça, voilà. Juste poser. Pour vivre. Ouais. Ça doit être canon. On n'a pas vu de grand-chose, en fait, finalement. Exactement. Le bonheur, c'est des choses très simples. Des petites choses simples. Ouais, des petites choses simples. Le partage, les relations avec les autres. Et puis, tout simplement, vivre simplement. Ouais, exactement. On a beaucoup trop de superflus, effectivement. On ne va pas faire de morale. On n'est pas là pour ça. Non, non, non. Exactement. Il y a une autre similitude avec Virginie, c'est votre reconversion professionnelle. Toutes les deux, vous avez changé de voie, de métier. Oui. C'est difficile à faire, à entreprendre ça, un changement comme ça ? C'est difficile, oui. Parce que, alors moi, j'étais fonctionnaire. Donc, le monde de l'entreprise, je n'y connaissais rien du tout. Mais vraiment. Donc, j'ai été aidée par la BGE avec Lou Ternoy, qui m'a vraiment guidée pour faire le business plan, etc. Et puis, du coup, après, effectivement, il faut se lancer, il faut oser, il faut avoir l'accord de prêt, parce que ça coûte cher. Après, ça dépend du projet, bien sûr. Mais donc, oui, il est pareil. Et toi, tu as dit ton camion, etc. Exactement. Enfin, tout ça. Elle aussi, acheter son camion, puis il faut trouver l'idée, il ne faut pas se planter dans le projet, parce que tu te dis, je vais me lancer là-dedans. Mais finalement, si ça ne marche pas, tu as tout perdu. Mais après, tu rebondis. Et si ça ne marche pas, je me dis toujours, ce n'est jamais un échec. Tu as appris quelque chose. Il faut chercher pourquoi ça a foiré. Et puis, tu rebondis. Finalement, il faut être capable d'accepter que dans ce projet, il y aura peut-être un échec. Et que c'est à partir de cet échec, peut-être que je ferai autre chose. Mais ça, il faut être capable de l'accepter avant même de commencer. Oui, mais il ne faut pas non plus y penser de trop, parce que sinon, à ce moment-là, tu ne te lentes jamais. Tu vois, si tu pars pessimiste, reste à ta place, tu as un métier. Reste à ton petit confort, puis il ne bouge pas. Il faut y aller, il faut foncer, il faut prendre toutes les sécurités, bien sûr. Un risque maîtrisé. Elle, c'est pareil, elle a travaillé sur un bateau de pêche et du coup, elle s'est lancée dans son truc. On n'a rien à voir. La cahute, on n'a rien à voir. De la pêche, elle passe aux burgers. Peut-être des burgers de poisson. Les burgers sains et ses frites maison. On revient aux frites. On revient aux frites. Dernière question très rapide. Tu te vois comment en disant, toi ? Eh bien, écoute, je pense avec la même mentalité. En tout cas, j'espère vraiment. Un côté foufou, un côté qui ose faire des défis. Toujours mon côté sportif, parce que ça, ça fait partie de moi. Un peu plus rouillé un peu de partout. Peut-être. Mais j'espère toujours en bonne santé, accompagné de mes proches. Parce que ça, c'est l'esprit de famille, c'est important. Mon frère, mes parents, c'est ma base solide. Et puis, entourée de mon mari, que tout aille bien. C'est tout ce qu'on te souhaite. Je vous remercie beaucoup. De rien, c'est normal. On rejoint. Elle va faire pleurer. On a tellement ri pendant une semaine qu'on va terminer l'émission en pleurant. On s'est vraiment, vraiment marré. On rejoint une dernière fois Virginie. Et puis, on termine la semaine ensemble. Allez, c'est à Virginie. Mais jusqu'ici, tout va bien. D'ici, on ne voit rien. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, Élise et Noam, c'est le moment du quiz. Alors, Virginie, on a envie de te connaître un peu plus. Oui. Est-ce que tu es prête ? Je suis tout à fait prête. Bon, alors, c'est très simple. Je te demande si tu es plutôt l'un ou l'autre et tu réponds. Bon, ça devra aller. Ça va ? Ça devra aller. On est bien. Allez. Alors, attention. Oui. Question technologie. Oh là, ça fait peur. Je m'en doutais à avoir sa tête. Tu es plutôt Mac ou PC ? Alors, PC, moi, je n'utilise pas d'ordi. Tu peux me le dire, ni l'un ni l'autre. Voilà, ni l'un ni l'autre. Moi, tu es dans ton jardin. Voilà, je suis dans mon jardin avec mes légumes. Je suis très bien. Je n'ai pas besoin d'ordinateur. De nouvelles technologies. Non, non, ce n'est pas mon truc. Eh bien, tu as raison. On devrait tous en faire autant. Voilà. Question sortie maintenant. Oui. Tu es plutôt bar ou disco ? Alors, je t'avouerai que je ne suis ni l'un ni l'autre. Oui. Parce que les bars, ça n'a jamais été trop mon truc. Pareil, je ne sortais pas en boîte de nuit. Tout ça, tu vois. Mais j'aime beaucoup m'amuser plutôt dans les familles. Me retrouver avec des gens. Et on n'a rien de temps. Je mets l'ambiance. On danse. Qu'est-ce que tu fais pour danser et mettre l'ambiance ? Vas-y, on te regarde. Je fais ça. Alors, là, elle a le groove. Bienvenue. Elle fait qu'elle fait une fois que d'ailleurs. Alors, après, question, on va dire gastronomie. Ah, là, j'adore. Là, j'adore. Manger, j'aime bien. Est-ce que tu es plutôt fast food ou resto ? Resto. Resto à 200%. Mais la preuve, finalement, dans ton food truck, tu fais attention. Voilà, c'est pour ça que j'ai justement voulu mettre ça en place parce que je trouve que les enfants, même les adultes, mangent mal. Et alors, j'avoue que c'est un peu gros ce que je fais parce qu'il y a des frites, il y a des hamburgers. Mais malgré tout, tu vois, je mets des bons légumes bio. Enfin, la viande, elle vient de la ferme. Donc, c'est des bons produits. C'est des produits sains. Donc, voilà. Je veux de la bonne bouffe. On mange quand même une cuisine rapide, mais c'est une bonne bouffe. C'est de la bonne bouffe. Question maintenant, on va dire, loisir. Tu sais plutôt film ou série télé, toi ? Alors, je suis très film. Et alors, le dernier que tu pourrais, enfin, que tu as vu ? Alors, tu vas rigoler. C'est un film de Claude Sauté. C'est César et Rosalie. Pourquoi rigoler ? Mais non, c'est bien. Tu as raison. J'ai adoré. Question musique maintenant. Tu veux plutôt musique française ou internationale ? Alors, je suis plutôt musique française. Alors, vas-y, on t'écoute. Nous, on adore. Alors, je vous avoue que j'écoute en ce moment Dub Inc. C'est un groupe de reggae que ma fille écoute. Parce que ma fille adore le reggae. Par contre, il faut bien connaître les paroles, là. C'est compliqué. Alors, je ne sais pas du tout les... Je ne suis pas ragouine, en fait. D'accord. Donc, là, carton rouge, tu ne veux pas ? Je ne veux pas chanter. Mais en français, tu as bien un truc. Alors, en français, j'aime beaucoup Vanessa Paradis. Ah, vas-y. Mon idylle. Écoute, on va finir sur mon idylle. C'est parfait. On va risquer de te chambrer sur mon idylle. Tu verras pourquoi. Ce n'est pas grave. En tout cas, si tu pouvais être dans un endroit, dans les Hauts-de-France, là, maintenant, ce serait où ? À 8000. Ah, ben voilà. Moi, j'adore ma ville. J'adore 8000-Huimreux. On y est très bien. Bon, je ne vais pas inviter tout le monde à y venir parce que j'ai envie qu'on reste notre petit confond 8000-Huimreux, 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 8000-Huimreux. On est très bien. Restez un peu dans son petit confond comme ça. Voilà, on est très bien. Mais un peu quand même. Moi, il faut un peu de touristes quand même pour mon commerce. Alors, juste ce qu'il faut. Mais en tout cas, on reste ici. Voilà. On est très bien. Merci Virginie de Réaïka. Mais de rien, c'est moi qui te remercie. C'est un vrai plaisir. Un rayon de soleil. Et merci Élise pour ces coups de cœur. Oui, merci Lily. Est-ce qu'on va la chambrer Virginie pour sa divinidilla ? Oui, je pense. Elle chante bien quand même, non ? Non. Je voulais lui faire plaisir, mais bon. A priori, il faudra revoir un petit peu vos notes. On a terminé. Oui. Ça y est, la semaine est finie. C'est triste. Tu vois, c'est toi qui va nous faire pleurer. Oui, on a vraiment passé une très, très, très belle semaine avec toi. Et Élise, un grand merci. Merci à vous surtout. Un grand bravo à toi pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire. On espère vraiment, vraiment que ça a bien marché pour toi. Voilà, ton petit camion. Merci. C'est vrai qu'on ira te voir sur les marchés. On rappelle où tu es, tiens, toute la semaine ? Alors, mardi, l'Ambersar. Il n'y en a pas ? Non, lundi, il y a un mardi, l'Ambersar. Mercredi, Ronc. Jeudi, Mouveau. Vendredi, matin, Lincelle. Vendredi, soir, Neuville. Samedi, au Petit Marché, Avineuve-Dasque. Chez Antoine et Brigitte. Et dimanche, Vervic. Voilà. Et on peut retrouver tout ça sur Internet, peut-être ? Oui, sur la page Facebook et la page Instagram. Vracantiel. Oui. Et après, par la suite, on a un site Internet. Oh là là, on arrête de voir tout ça. On reviendra de voir une fois que le site sera lancé. Avec grand plaisir. Ce sera lancé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Noam. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions Tutois-nous sur weo.fr. Dans la rubrique émissions, en haut à droite, il y a la rubrique Tutois-nous. Et vous nous y retrouvez avec Emma. Je souhaite un très bon week-end. Élise, à bientôt. À bientôt. Et on se retrouve lundi. Bon week-end. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501